Il reste quelques anciens et il reste quelques hommes très très forts comme par exemple le Yamada aux anneaux. C'est le dernier agré du jour, les anneaux. Votre anneau de prédilection, on peut le dire. Oui enfin c'est là où je me suis blessé on va dire. Donc pas très bon souvenir, mais bon là, place aux hommes forts. Voilà c'est vrai que c'est un agré qui peut également être traumatisant. Vous en avez fait l'expérience. Oui mais c'est rare, c'est très rare. Avec donc un travail énorme et avec notamment cette figure traditionnelle. Les rondelles. Le gymnase va enchaîner les forces, ce qu'on appelle les forces, les positions de maintien. Ici les rondelles. Et maintenant tout doucement la fameuse croix de fer. Le gymnaste doit maintenir deux secondes minimum ses forces afin qu'elles soient comptabilisées par le jury. Nous allons entamer la deuxième partie du mouvement pour le japonais. Une deuxième partie plus en élan à l'image de ce grand tour lune. Yamada septième lors des qualifications. Juste devant Dani Rodriguez que l'on suivra tout à l'heure. Yamada qui réussit une très très belle prestation. Sorti en double saltorière tendu pile chute. Alors on revoit toute cette force, cette puissance du gymnaste. Yamada est un ancien, 29 ans. Il avait terminé cinquième aux anneaux lors des précédents championnats du monde à Anaheim. Et on revoit ces figures de force vraiment impressionnantes. Là c'est pas mal pour le japonais. Il y a beaucoup beaucoup de figures parfaitement tenues, parfaitement maîtrisées. C'est évidemment la clé de la réussite aux anneaux. On peut voir la différence avec les gymnastes du concours général. Leur corps était un petit peu cassé, un petit peu en extension. Chez ces gymnastes, c'est parfaitement droit. Et une sortie bien pilée. Très important aux anneaux, et pas si facile que ça. On l'a vu. Et il prend la tête, Yamada. Devant Coppolino donc pour l'instant.